Salut les formateurs, c'est Flo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs jeux à utiliser en visioconférence. Adulés depuis le mois de mars, les visioconférences n'auront jamais été autant utilisées. Cependant, si vous animez à travers un logiciel de visioconférence comme Zoom ou Ubiting, vous ne pouvez pas présenter votre formation sans y mettre un petit peu de mouvement. Oui, on peut jouer en visioconférence et voici les jeux que je vous propose. Vous êtes sur la chaîne Devenir Formateur Coach, je suis formatrice professionnelle d'adulte et je vous partage mes solutions pour animer mais aussi accompagner vos apprenants. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo ! Bien, je vais maintenant vous parler des différents jeux à utiliser en visioconférence. Si les jeux ont pris leur place en salle de formation, il est nécessaire de les adapter à votre public mais aussi à votre formation en visioconférence. En effet, il est préférable d'animer un jeu en lien avec votre thématique pour valider la compréhension, travailler sur la collaboration même si l'on peut tout simplement se remettre dans le bain avec un jeu d'énigme. Je vais vous en parler tout de suite après. Quels sont les meilleurs jeux à utiliser en visioconférence ? Les voici ! Premier jeu, un quiz classique. Et oui, il fallait y penser. Tout simplement, vous afficher une dizaine de questions. Préparé sur PowerPoint, il vous suffira de créer une dizaine de questions sur votre formation. Ainsi, vos apprenants vont répondre. Vous allez ainsi valider la compréhension, créer une dynamique, apporter une bonne ambiance. Il vous suffira d'ajouter quelques points pour challenger vos apprenants. Et le tour est joué ! Deuxième jeu, le Pictionary. A l'aide d'un tableau blanc via Zoom ou encore en partageant votre écran et en utilisant Miro ou Jumbord, les parties de Pictionary trouvent leur place en visioconférence. Je vous invite à créer des cartes en lien avec votre thématique, ce qui vous permettra de rester dans le thème. Troisième jeu, les mimes. Plus besoin de parler, de dessiner. Mimez pour faire comprendre un mot, une notion à votre groupe. Bref, faites deviner des mots. Choisissez un volontaire, divisez votre groupe en sous-groupe et faites-les s'affronter. Tout est possible, toutes les variantes sont possibles et ça fonctionne très bien. Quatrième jeu, les énigmes et les charades. Là, je vais remercier Juliette. Juliette Fasquel qui animait un atelier sur les icebreakers avec multiforme et qui a eu une excellente idée. En effet, au retour d'une pause, elle nous a proposé diverses énigmes. Ça a eu pour effet de nous remettre dans le bain, de nous concentrer et on était repartis pour poursuivre l'atelier. Bravo à elle, je n'y avais pas pensé, mais je trouve que c'est une excellente technique. Cinquième jeu, le photolangage. Que ce soit pour exprimer ses émotions, travailler sur une problématique particulière ou tout simplement faire une météo, le photolangage trouve sa place en visioconférence. Au lieu de travailler à partir d'images papier, vous allez tout simplement partager votre écran et vous allez afficher diverses images. Les apprenants n'auront plus qu'à choisir et laisser-les s'exprimer sur le sujet. Sixième et dernier jeu, ramène-moi un objet. Utilisé en icebreaker, c'est un jeu qui fonctionne très bien. Vous demandez à votre groupe d'aller chercher un objet qui lui correspond et vous avez votre jeu de présentation. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez. Et cette semaine, je tiens à remercier Frédéric. Votre planning déborde et vous voulez créer des jeux, eh bien, c'est tout à fait possible. Cliquez juste en dessous et je vous explique comment faire. Je sais que votre planning est plein, qu'il reste très très peu de temps pour pouvoir créer nos propres jeux. On galère très souvent à aller en chercher sur Internet. Mais est-ce que ça va convenir à votre groupe, à votre thématique ? Eh bien, j'ai fait ce travail pour vous. En effet, j'ai été chercher des techniques de conception de jeux. J'ai aussi été chercher toutes les astuces pour créer des jeux avec du matériel neuf, avec du matériel d'occasion, mais aussi au format digital et sans matériel du tout. Bref, j'ai vraiment mâché le travail pour vous, pour que vous puissiez créer vos propres jeux, que ce soit adapté à votre thématique et que vous soyez à l'aise pour les animer. Vous voulez en savoir plus ? Eh bien, c'est juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo !